Musique Je tiens à remercier l'Institut Hydro-Québec Environnement et Développement et Société d'avoir organisé cette conférence publique pour l'ensemble, je dirais, des personnes convaincues du développement durable. Et c'est pour cette raison-là qu'on a demandé à M. Jean-Claude Lévy de faire le lien entre l'économie circulaire et le développement durable. C'est une question qui est simple, mais c'est en même temps une question qui est très compliquée, mais que M. Lévy va nous expliquer assez facilement. M. Jean-Claude Lévy est conseiller spécial au ministère des Affaires étrangères du gouvernement français en économie circulaire. C'est un géographe historien de formation. Mais ce qui est intéressant avec M. Jean-Claude Lévy, c'est pour ça que Jean-Claude Lévy s'entend très bien avec Ville et Régions innovantes et Ville et Régions innovantes avec M. Lévy. C'est parce qu'il est très au fait de la question du territoire dans le développement durable et l'économie circulaire. Pourquoi? Parce que l'économie circulaire démarre dans l'entreprise, démarre dans le parc technologique, démarre dans la ville, démarre dans la région. Et M. Lévy, par ses fonctions, est chargé de la veille économique pour le gouvernement français pour les collectivités locales en Chine. En conséquence, il sait très bien que l'économie circulaire, ce n'est pas une notion vague. C'est d'abord une question pratique qui implique l'ensemble de la société, et ça, ça comprend évidemment le milieu universitaire et gouvernemental. Alors, ça me fait plaisir de lui laisser la parole. Comment dire ça? Il y a des vérités universelles. Je pense à Lao Tzu, je pense à Confucius, je pense à Héraclite, Averroès, Maïmonide, que peu de gens connaissent, puis ça va jusqu'à Newton et jusqu'à aujourd'hui. Ces vérités, elles ne s'appliquent pas partout, au même temps et à la même échelle, mais elles sont universelles. Je ne suis pas sûr qu'on a passé la journée aujourd'hui à travailler sur l'économie circulaire, donc je ne sais pas si l'économie circulaire est une vérité universelle. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, dans le monde entier, on se pose la question de qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire. C'est pour beaucoup de gens à l'heure actuelle qui sont aux affaires, je dis bien aux affaires, quelques-uns à l'université, pour beaucoup d'autres, c'est qu'est-ce que c'est ? Mais pour beaucoup de gens qui sont à faire, ils s'interrogent sur l'économie circulaire après s'être interrogé depuis les années 60 et l'appel du Club de Rome, après le rapport Brandland, ils s'interrogent sur comment peut-on restituer à la nature ce qu'on lui a emprunté d'une façon économiquement rentable et respectable du point de vue de l'environnement. Donc c'est ça dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui. Je vais commencer par évoquer les choses du point de vue conceptuel. Je viens de le dire et je le répète, c'est un concept, certainement l'économie circulaire nouveau, si c'est un concept, qui vise à préserver les ressources et à donner lieu à une stratégie de développement. La production industrielle au sein de quoi ? Au sein d'un territoire et d'une planification territoriale. Je pense que c'est une première définition qu'on peut donner de l'économie circulaire et de cette stratégie, je viens de dire aussi. Mais il faut peut-être mieux la circonscrire, cette stratégie d'économie circulaire, ce qu'on a essayé de faire toute la journée à travers des exposés dont certains étaient remarquables et ouverts sur le monde entier. C'est une hypothèse, c'est une expérimentation, mais il faut avoir toujours en tête quelque chose que disait Léon Thieff, un économiste connu dans les années, puisqu'on est dans le business management. Léon Thieff disait que quand le progrès technique modifie les fonctions de production, les inputs, les outputs, les effets internes, les externalités sur lesquelles repose la complémentarité de toutes les unités de production, je pense qu'il peut se produire des changements absolument considérables dans les situations qui sont établies. Il suffit d'en rien quelquefois pour que tout un business model, comme on dit aujourd'hui, se trouve complètement ravagé parce qu'une innovation est arrivée. C'est Léon Thieff qui l'a dit de la manière la plus simple. On pourrait évoquer aussi Schumpeter, destruction créatrice. Je veux dire, on est dans un domaine, quand on parle d'économie circulaire, on est au cœur des transformations économiques et sociales et politiques de la société. Alors, elle relève un peu d'histoire quand même et qu'elle parlait déjà d'écologie à la fin du siècle dernier, elle parlait de l'écologie de la nature. Oikos, c'est la maison. Économie de la nature, pardon. L'économie de la nature. Oikos, la maison. Économie de la maison, de la nature. Notre nature, c'est la maison. Mais ça ne définissait pas l'écologie. Après, on a toujours, on a beaucoup parlé d'écologie. Derrière lesquelles, en sciences sociales, les gens pas très loin d'ici, de l'école de Chicago, ont défini l'écologie urbaine. Ce qui était un grand progrès, mais c'était sociologique. C'était les dynamiques de population. C'était pas les rats, les élans, les cafards. C'était la population, l'émigration. C'est encore à l'heure du jour, d'ailleurs, la dynamique des populations. Et il parlait d'écologie urbaine. Alors qu'on est en phase de métropolisation considérable, il ne faut pas oublier ces parcs et burgesses, les précurseurs du terme écologie urbaine. Mais il a fallu attendre encore 50 ans, dans les années 50, pour que Lindemann et Tanzlé définissent les chaînes trophiques et la capacité, effectivement, que les écosystèmes ont de se nourrir, de se développer, de se reproduire. C'est-à-dire que pour avoir une définition de l'écologie, il a fallu attendre, disons, de Darwin aux années 40, 5, 50. C'est-à-dire que c'est une longue histoire, l'histoire de l'écologie. Et je pense pas qu'on puisse aujourd'hui faire quelques prospectives que ce soit si on n'a pas un rétroviseur pour regarder tout cela derrière. Alors je voudrais, sur cette brève petite introduction, j'espère qu'elle n'est pas pédante, parler de trois concepts qui me tiennent à cœur. Depuis la crise, la crise de 2008, il n'en a pas été parlé aujourd'hui. C'est une crise structurelle, on s'en aperçoit tous les jours depuis 2008. C'est pas une crise originale. C'est une crise originale, c'est pas une crise habituelle qu'on peut connaître. Je la mets en liaison aussi avec, sans faire de référence trop précise à l'histoire, je dis souvent que la guerre de 1914 n'est pas finie. Quand on regarde le partage du Moyen-Orient aujourd'hui, quand on regarde les grands événements qui se produisent, on s'aperçoit que ce qui s'est passé après le traité de Versailles conditionne encore aujourd'hui, a conditionné la Seconde Guerre mondiale, parce que le partage de l'Allemagne, la Roure, etc. a provoqué la Seconde Guerre mondiale avec le fascisme, le nazisme. Mais encore aujourd'hui, on s'aperçoit que le partage du monde qui existait avant 1914 est toujours et encore une fois re-sinon distribué, mais remis en question à l'heure actuelle. Donc, je pense que nous sommes dans un moment historique important, au début du XXIe siècle, et qu'on peut dater ce siècle qui arrive d'un siècle qui sera réellement multipolaire. C'est pas une commodité de langage, la multipolarité. C'est un concept de la géographie, tout bêtement. C'est un concept éprouvé, scientifique, celui-ci. Et multipolarité, bon, on dit communément l'Inde, l'Afrique, les BRICS, Amérique latine. On disait Est-Ouest. On a dit encore aujourd'hui souvent, nous, l'Est ou l'Est. Non, non, on n'est plus dans un monde Est-Ouest. On est dans un monde multipolaire. Et ça, ça me paraît extrêmement important pour les actes que nous avons à mener, qu'ils soient diplomatiques, économiques, politiques et sociaux, de jamais oublier que ce monde est devenu multipolaire et qu'il faudra du temps pour qu'il devienne unipolaire ou bipolaire. Bipolaire, je vous souviens, c'est une maladie considérable aujourd'hui en matière médicale. Je crois qu'on en est guéri avec la multipolarité du point de vue social. Donc, deuxième concept important dont je voudrais parler, c'est la métropolisation. Parce que dans ce monde multipolaire, il apparaît qu'il semblerait qu'il y a un pôle qui, lui, est unipolaire. C'est le pôle des villes, le pôle des métropoles. Aujourd'hui, mon téléphone portable, je serai à Ouagadougou, à Pétanjnok ou en Afrique du Sud. Mes vêtements, tout ce que nous portons, notre consommation de façon générale, elle est surdéterminée dans un grand melting pot qui est surdéterminé par le rôle important des métropoles. C'est New York, c'est Paris, c'est Montréal, c'est les grandes métropoles, qui, de par la densité, de par aussi le fait qu'on va dépasser le nombre d'habitants en ville dans les années 2050, ce sera peut-être 70 %, je n'ai pas le chiffre en tête. On est dans un monde qui est urbain, mais urbain des urbains, quoi. Et qui détermine au niveau de l'organisation sociale, au niveau des modes, au niveau de la capitalisation aussi, au niveau de la commande publique. C'est un monde où les villes sont surdéterminantes. Ça ne veut pas dire que ça efface le rural. Ça efface peut-être les paysans tels qu'on les concevait avant. Ça n'efface pas les entreprises agricoles. Ça n'efface pas les paysages. Mais c'est lié. Les zones de chalandise, des villes, tout est complètement imbriqué, si je peux dire, dans ce phénomène unipolaire, ce coup-là, des métropoles, même si elles sont différentes les unes des autres. Donc j'insiste beaucoup. Si on parle de l'économie circulaire, il faut penser que c'est multipolaire. Mais il faut penser qu'il y a un pôle multipolaire qui est déterminant dans les actes et dans les actions qu'on peut avoir. Je fréquente peu le monde entier pour des tas de raisons. Je vais souvent en Chine. On le parlait de ce qu'on a parlé tout à l'heure. Bon, la Chine, j'ai entendu des gens écrire, j'ai lu des spécialistes, soi-disant géographes, qui disaient que la Chine fait un urbanisme de photocopie. Moi, ça m'a vraiment énervé de voir qu'un spécialiste pouvait dire ça. Parce que l'urbanisme chinois, certes, il ressemble fortement à ce qu'on appelait le fonctionnalisme en termes urbains. C'est un urbanisme de fonction où on répartirait par zone fonctionnelle les habitants, entreprises, logements, services, etc. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à ça. Cela dit, c'est un peu aller vite de parler d'un urbanisme de photocopie, à l'échelle où ça se déroule, avec l'imagination qui est en jeu et surtout avec les interrogations chinoises qui sont en jeu par rapport à cet urbanisme. Puisque la Chine, on l'a vu tout à l'heure, et je ne démentirai pas ce qu'il a dit tout à l'heure, peut-être dans le détail, on peut chicaner sur la grisaille ou sur les masques qu'on a ou qu'on n'a pas, mais c'est vrai que la Chine connaît une crise écologique, on en parlera jeudi, extrêmement importante, et qu'elle n'a pas le choix à l'heure actuelle. Il faut qu'elle se dégage de ce mode de production et de consommation, de cet urbanisme, donc cette métropolisation chinoise, parce que les plus grandes villes du monde sont en Chine aujourd'hui, au nombre de 50, 60 qui sont multimillionnaires. Donc je crois que c'est une question forte que de parler de la métropolisation et de la diversité malgré tout de cette métropolisation qui est un pôle assez homogène. Un troisième conseil dont je voudrais parler, chez nous, je dis dans notre belle France, France, pour ne pas parler de la belle province, dans notre belle France, on est au troisième tour de ce qu'on appelle la décentralisation. C'est-à-dire que nous avions et nous avons toujours des régions, il y en a 23, des départements, il y en a 91, 12, je ne sais plus, l'ultra-mer, des cantons et des municipalités, voilà, structures administratives françaises. On trouve, par rapport à l'Europe en particulier, je dis on, je dis il, je ne suis pas sûr que je trouve moi-même, il est question de faire 13 régions et de réorganiser cet ensemble, ce découpage administratif en un autre découpage, je disais 13 régions de 23. 13, ce qui va faire des modifications considérables au niveau de l'organisation administrative et politique. Ce troisième tour de la décentralisation, tel qu'il est qualifié à l'heure actuelle, comment dirais-je, conceptuellement, ça ne me satisfait pas, d'abord parce que c'est très français. En Chine, on n'a pas le même découpage, on a des provinces, on a des municipalités, on a des districts, on a des comtés, les comtés c'est plutôt ruraux, ruraux, c'est pas tout à fait la même chose, et dans d'autres pays c'est encore différents. Le statut un peu particulier du Québec, ici dans le Canada, témoigne de certaines autres différences. Donc je me dis qu'il faudrait trouver conceptuellement, si on veut faire quelque chose d'un peu scientifique, alors je prendrais le concept de niveau d'organisation. Niveau d'organisation, ça appartient à la biologie, la cellule est un niveau d'organisation, le corps humain en est un autre. Mais on peut sans abus de langage parler des niveaux d'organisation administratifs. C'est convenable, c'est pas une métaphore abusive. Métabolisme, par exemple, serait une métaphore, à mon avis, un peu abusive, ou symbiose, ça ne me plaît pas beaucoup. On peut aussi parler des écosystèmes, là j'abuse un petit peu, en tant que niveau d'organisation écologique. Et l'emboîtement des écosystèmes est intéressant, parce que ce sont des systèmes, on peut les caractériser, les repérer. Bon, on peut avoir toute une série d'indicateurs sur le fonctionnement des écosystèmes, comme on peut avoir des indicateurs sur les fonctionnements administratifs. Vous voyez, donc, on est là dans un corpus, je dirais, scientifique, ou qui essaye d'être scientifique, et ce qui est, comment dirais-je, ces niveaux d'organisation sont articulés, que ce soit administratif ou que ce soit écosystème, comme emboîtés les uns dans les autres. Ça aussi, c'est important, cet emboîtement des niveaux d'organisation. C'est-à-dire, si vous supprimez un niveau, quel qu'il soit, ça peut porter atteinte à la qualité de fonctionnement de l'ensemble du système. Vous voyez, donc, il faut être très prudent quand on parle de ces niveaux et quand on les réforme et quand on les revoit. Voilà, je voulais dire ça un peu en avant-première de liste des histoires que je vais vous raconter. Je vous raconte, je ne suis pas un scientifique, moi. Je ne vous raconte que des histoires. Bon, donc, j'ai écrit un bouquin, un truc qui s'appelle « Le désir ardent des territoires ». Je suis plus dans le désir que dans autre chose. Le désir, parce que c'est vrai que dans le monde entier, on désire beaucoup avoir des territoires convenables pour mener chacun la vie qu'on peut mener. Alors, une première chose que je voulais dire pour la seconde partie de mon introduction, c'est, et ça a été dit aujourd'hui dans un des exposés, je ne vous rappelle plus leur nom ni leur numéro, il y a eu un graphique, une matrice, à un moment donné, qui montrait comment on a intégré l'économie circulaire, je reviendrai, de circulaire, de fonctionnalité, les différents types de définitions qu'on a, depuis l'écologie industrielle jusqu'à la bioéconomie, jusqu'au mimétisme. Tout ça, c'est comme les doigts de la main, c'est séparé, mais qui commande là-dedans ? Qui commande l'économie de fonctionnalité ? Quel rapport ça a avec... Bon, tout ça, c'est un peu compliqué de faire l'intégration. Il y a eu un exposé qui a eu lieu ce matin, et je vous regrette de ne pas dire le nom des gens, mais vous reconnaîtrez, qui nous a présenté une matrice extrêmement intéressante, où vraiment, on voyait une visée de conceptualisation intégratrice. Et c'est pour ça que je dirais que, si j'ai une définition lapidaire, je dirais que l'économie circulaire, c'est un dispositif potentiellement intégrateur. Ça, je crois que c'est ça qui est important, parce que toutes ces dimensions différentes, il faut les intégrer quelque part dans une stratégie, dans une politique. On piétine partout dans le monde, sur les éco-pars, les éco-quartiers, les éco-villes. On est un peu comme... Vous savez ce que c'est ? J'en reparlerai d'ailleurs demain, peut-être. Un pont de Tausanne. Un pont de Tausanne, c'est une évidence. C'est un pont comme ça. Et on dit, quand on parle d'un pont de Tausanne, c'est une évidence difficile à franchir. Eh bien, d'une certaine façon, on est un peu comme des Andes quand on veut franchir ce pont de l'économie circulaire, parce qu'on n'arrive jamais vraiment bien à traduire ce qu'on veut dire par économie circulaire. Ça risque de devenir, si on continue à l'employer à tort et à travers comme c'est fait, ça commence à être fait médiatiquement, une espèce de commodité de langage. C'est-à-dire une valise, un mot avec qui on se promène, on le pose chacun et chacun le pose. C'est sa valise, certes, mais personne n'y voit tout à fait la même chose. Donc c'est pas un pont de Tausanne, parce qu'on doit pouvoir commencer aujourd'hui à faire une hypothèse et à le définir. C'est pas non plus une chose qu'on peut viser simplement avec des business models. On a l'expérience, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure ou demain, des agendas 21. Le rapport Brandland avait promulgué qu'il fallait faire un agenda 21 du 21e siècle. Ensuite, oui, dans beaucoup de pays, les collectivités locales, les provinces ou les régions ont fait des états, mais ont fait leur propre agenda 21. Agenda 21, ça veut dire appliquer le grand bon revendicatif des années 60-70 pour l'écologie, l'appliquer à la politique. Ça veut dire qu'on voulait moins de pollution, moins de nuisances, c'était les centrales nucléaires, il y a toute une série, c'est mai 68, il y a toute une série de, en France, mai 68, toute une série de manifestations pour l'écologie. De là sont nés les partis verts qui existent aujourd'hui. Eh bien, les agendas 21 ont répondu à cette demande sociale qui voulait qu'on arrête ce qu'on appelle l'économie linéaire, on a dit circulaire bien après, pour avoir une économie beaucoup plus consensuelle et convenable pour l'environnement. Donc on a analysé en France les agendas 21, on a vu effectivement que ça concernait toute la politique, que ça essayait d'introduire à tous les niveaux de la politique de la loi, du règlement, des normes, d'essayer d'introduire une dimension environnementale au code de l'urbanisme, au code rural, au code minier, c'est-à-dire de revoir notre réglementation, notre législation, dans le sens d'une introduction, on en parlait avec Sang-Chuzu tout à l'heure, un petit grain de sel à chaque endroit pour que finalement le plat soit beaucoup plus digeste, si je puis dire. Je pense que c'est pas encore suffisant de mettre ce grain de sel, il faut qu'on arrive à conceptualiser beaucoup mieux ce thème. Ça c'est mon opinion, en tant que dispositif intégrateur et disons qu'en tant qu'hypothèse administratif, politique et écologique. Alors il y a des conditions. Une condition c'est de reconnaître le rôle des pouvoirs locaux. Il n'en a pas été beaucoup parlé aujourd'hui, j'ai questionné un des groupes en disant mais vous parlez de l'État, de l'État qui bon c'est vrai, les États c'est important, c'est déterminant même, mais vous ne parlez pas des pouvoirs locaux. Kalenborg n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu un maire et des élus qui permettent cette intégration d'une industrie pharmaceutique, d'une centrale thermique, etc. Et d'une centre de production agricole, des levages de porcs. Donc le rôle des élus locaux est extrêmement important. Puis en plus, la société civile, a priori, ils en sont d'éminents représentants, des citoyens, puisqu'on a dit qu'il fallait que les citoyens soient là. Donc je pense que si on veut parler d'économie circulaire, n'oublions pas, surtout pas, les pouvoirs locaux. 25% en France de la dépense agrégée sur l'environnement, espaces de l'air, eau, forêt, déchets, etc., 25% de la dépense d'une collectivité locale sont consacrées à l'environnement. Un quart du budget de chaque collectivité locale, c'est une moyenne, entre 23 et 25%. En matière d'infrastructures, dans le monde entier, c'est souvent les collectivités locales qui payent les infrastructures. En Chine, 80% du financement d'infrastructures, c'est les collectivités locales. Donc je pense qu'on ne peut pas parler d'économie circulaire sans parler du territoire. Et je remercie Vric de m'avoir invité pour en parler, parce que je crois que c'est extrêmement important, et pas qu'au Québec. C'est important partout dans le monde de tenir compte des collectivités locales, qu'elles soient représentées par des élus ou dans des pays qui sont moins démocratiques que par des gens qui sont désignés. La question ne se pose pas, parce qu'à chaque niveau d'organisation, les besoins existent malgré tout, que le maire soit élu ou qu'il ne soit pas. Et c'est les besoins qui font pression. Alors, quelques conditions, en dehors de cette exigence d'avoir les pouvoirs locaux, il y a une condition nécessaire, c'est l'énergie. L'énergie, on n'a pas parlé aujourd'hui, je l'ai regretté, ou quelqu'un l'a regretté avec moi, de la géothermie. Parce qu'énergie renouvelable, en dehors du soleil et de la géothermie et de la chance que vous avez ici au Québec, avec Hydro-Québec, avec l'eau, l'eau est nécessairement renouvelable, si je puis dire, pas comme la géothermie ou le nucléaire, mais ou le soleil. Donc, la condition de l'énergie est essentielle. On ne fera pas du développement s'il n'y a pas d'énergie. Et là, il faut vraiment faire attention et calculer comment fonctionne l'énergie dans tous les niveaux d'organisation que nous avons, à quelque chose que ce soit, qu'elle soit exportée ou importée ou produite sur place. Ça, c'est une première condition importante. Il y a une seconde condition, qui est non moins importante que celle-ci, c'est de faire de l'économie circulaire, ce qu'on appelle en charabia administratif, mais ça veut dire quelque chose, un véritable objet scientifique. Dans beaucoup de pays, je vous défie de trouver le financement pour faire une thèse sur l'économie circulaire aujourd'hui. Je parle aux universitaires qui sont là. Vous ferez des thèses sur l'écologie industrielle. C'est possible. Ça existe aujourd'hui. Vous ferez des thèses même sur l'économie de fonctionnalité. Vous ne trouverez pas facilement des industriels ou des États ou des collectivités qui vous financent une thèse sur l'économie circulaire. Pourquoi ? Parce qu'on est à l'échelle d'une hypothèse qui n'est pas suffisamment expérimentée afin qu'on en détermine les conditions concrètes et pratiques pour qu'une problématique se développe. Mais c'est une nécessité essentielle dans les 5, 6, 10 ans qui viennent de faire de l'économie circulaire un objet scientifique. Je voulais dire ça parce que ce sont des conditions importantes. Alors, multipolarité, encore un mot pour finir cette introduction un peu longue, j'en conviens. Il y a des lois. On a parlé. Il y a des lois cadre. Japon, Pays-Bas, Allemagne, A3. En France, nous, à l'Institut pour l'économie circulaire, dont je fais partie, on voudrait une loi cadre. On vient de faire, c'est en cours ou c'est quasiment voté à l'heure actuelle ou presque, une loi sur la transition énergétique. C'est bien. Mais ce serait encore mieux si on arrivait à faire une loi sur la transition écologique. On n'en est pas là. Mais les 3 lois qui existent, Japon, Pays-Bas, Allemagne, elles sont sur l'économie circulaire. Les 2 premières, Pays-Bas et Japon, c'est plutôt de l'écologie industrielle. Mais en Chine, oui. En Chine, la loi sur l'économie circulaire, elle a été publiée en 2009, suivie de circulaires de plein de zones d'expérimentation. Cette loi définit un cadre territorial. Et la circulaire qui est parue l'an dernier fait plus que définir un cadre territorial. Elle a lancé un appel d'offres, c'est-à-dire que ça se négocie, les choses en Chine, auprès d'une centaine de collectivités pour qu'elles se déterminent, avec des politiques d'économie circulaire, avec des indicateurs qui sont chinois. Je ne discuterai pas du détail, parce que je suis trop ignorant, mais avec des conditions réelles, des conditionnalités pour être retenus en tant qu'expérimentateurs d'économie circulaire. Et ce sont à des territoires qu'on s'adresse directement. C'est-à-dire au local, ce n'est pas au global, ce n'est pas académique au niveau de « il y a cas, il faudrait changer les marchés du carbone, etc. » Non, c'est localement. Comment vous faites ? Et ça, je crois que c'est extrêmement important de relever l'existence de ces lois et d'examiner comment, dans nos pays respectifs, fonctionnent les lois. Parce que les lois nationales, mais aussi les règlements ou les injonctions que les municipalités formulent en direction de leur société, les trois piliers, dit-on, le pilier social, le pilier économique, le pilier écologique. C'est les trois piliers. Moi, je n'aime pas beaucoup les piliers. Les piliers, ça me fait penser à un temple grec. Ça ne bouge pas, alors que nous parlons de dynamique. On parlait de dynamique des populations. L'économie circulaire, c'est une dynamique. Ce n'est pas des piliers. Les piliers, ça ne bouge pas. On ne bougera jamais des piliers. C'est une question de terminologie, mais il faut y penser. Il y a un jeune étudiant qui a dit tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est Smart City ? Pourquoi ville intelligente, c'est plus intéressant ? Employons des mots qui sont scientifiquement pertinents pour pouvoir échanger avec un langage scientifique, si possible, commun. Voilà, je voulais vous dire tout ça en introduction. Et puis, peut-être j'abrégerai un peu. Mais quand même, je vais vous raconter l'histoire de mes ânes. Je ne suis pas originaire, mais j'ai longtemps habité, un petit village des Cévennes, dans le sud de la France, où il y a un pont, justement, un fameux pont, comme celui dont je vous parle. Et puis, il y a des troupes d'ânes qui passent sur ce pont périodiquement. Alors, les premiers troupes d'ânes qui passent, on leur met un bonnet, parce qu'on met des bonnets aux ânes, ils s'appellent écologie industrielle. Ça a l'air d'être des ânes savants, parce qu'effectivement, ils parlent doctement. Ils ont l'air de parler doctement entre eux. On ne sait pas ce qu'ils disent, mais ça a l'air sérieux, quoi. Il y en a un second groupe qui a l'air tout aussi sérieux. Ils ont un bonnet, ils portent un bonnet, ils sont une dizaine de chaque fois. Éco-conception. Ceux-là aussi, ils font impression par la... Ils font impression. Ils ont l'air sérieux. Très bien, quoi. Il y en a d'autres qui sont... Bon. Il y en a des étrangers, c'est Green Economy. C'est des ânes étrangers. En France, on ne comprend pas très bien ceux-là, ce qu'ils veulent. Bon. Ils s'appellent comme ça. Puis il y a encore un trou. Il y en a plein. Il y a la bioéconomie. Biomimétisme. Voilà. C'est des groupes qui passent des uns après les autres. Le dernier groupe, c'est... Ils mettent Smart Cities. On en a parlé aujourd'hui. D'ailleurs, on ne sait pas, avec les histoires du genre, on ne sait pas si c'est un roi ou une reine qui commande. Mais ils sont là. Et ils arrivent. Ils passent le pont. Et ils arrivent sur le palier qui est auprès du pont. Il y a un grand espace, une esplanade, dit-on, où j'ai un copain en moi qui est le forgeron du village. Parce qu'il y a encore un forgeron dans mon village. Il ne fait plus comme avant, parce qu'il s'occupe un peu de mécanique. Mais il est quand même forgeron. Et puis, ils s'arrachent un peu les cheveux. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est ça. Parce qu'ils regardent. Ils sont bien ferrés. Tout a l'air bien. Ils sont propres et tout. Qu'est-ce qu'ils me veulent ? Et puis, ils font du bruit, quoi. Et puis, il y a les enfants du village qui viennent, tout autour, qui se mettent... Alors, le forgeron s'énerve. Ils disent, « Ah quoi ? Arrêtez, arrêtez. Vous n'allez pas faire comme tous ces ânes. Vous n'allez pas vous mettre à brailler. À brère, dit-il. » Et j'espère qu'aujourd'hui, je ne crois pas, d'ailleurs, qu'on s'est mis à brère tous ensemble. On a essayé de définir quelque chose. Mais on parlait de tout cela. On parlait de tous ces ânes. Alors, j'en suis moi-même un. Donc, je n'ai aucune vergogne à les qualifier comme tels. Donc, je voulais raconter cette histoire. C'est une première histoire. Il y en aura peut-être d'autres sur l'économie circulaire pour bien montrer que c'est une version qui peut être parabolique de l'économie circulaire. C'est une parabole qu'on peut faire en disant qu'il faut arriver non pas à brère, mais à parler de manière scientifique avec un langage commun. Il y a une version méthodologique. J'en ai parlé. Je ne vais pas le redévelopper. Métropolisation, multipolarité, niveau d'organisation, administratif, écologique. Chez nous, en France, on dit « abat le millefeuille » administratif. « Millefeuille » pour faire des économies. Soit disant qu'on va faire des économies d'échelle d'une bande des économies financières. On ne sait pas si elles se feront ou pas. Et on appelle ça « millefeuille ». « Millefeuille », c'est pareil. On est toujours dans la version parabolique. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à risquer une définition de l'économie circulaire pour aller plus loin. En tant que principe d'organisation, je dirais, dispositif intégrateur, je pourrais risquer comme ça un mode de développement économique et social émergent, je dirais, expérimental, pour intégrer dans les circuits économiques et politiques les flux matières. Les flux de matières organiques, solides, liquides et inorganiques, qui transitent par le territoire où nous sommes, qui se fixent, qui développent par eux-mêmes ou grâce à nous. Donc, les flux de matière, mais les flux de matière, c'est l'oxygène, l'azote. Ce sont les grands corps de base qui font le terreau de notre vie. On est là dans de la chimie et dans de la physique. Et donc, ces flux, il faut les analyser si on veut en parler et les modifier dans un sens positif pour éviter le smog, pour éviter tous les dysfonctionnements qu'on peut remarquer dans nos écosystèmes et par là même dans nos niveaux d'organisation administratives puisque le public regain, le public n'est pas content, le public proteste. Donc là aussi, ces dysfonctionnements, ils sont ressentis d'une façon pathologique, mais aussi d'une façon protestataire et quelquefois efficiente puisqu'on arrive quand même à bouger les choses. Rendre à la nature le moins de déchets possibles, c'est les trois R, mais ça suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut créer un nouveau dispositif intégrateur. Voilà une définition. Voilà. Ça veut dire qu'il va falloir, comment dirais-je, combiner les approches sectorielles dans ce dispositif intégrateur. Or, toutes nos administrations, depuis les administrations mondiales jusqu'aux administrations locales, elles sont organisées en silos. C'est très difficile, même dans une université. Je suis en université ici, de faire parler quelquefois deux universitaires qui ne sont pas dans la même discipline. Voyez donc, c'est pas en mettant un peu de sel sur l'un et sur l'autre qu'on les fera parler. Ils trouveront que c'est salé, c'est tout. Il faut arriver à trouver ces dispositifs sur l'expérimentation. C'était pour la version méthodologique. Je voudrais faire une version bibliographique. Je vais vous donner deux, trois livres que j'ai aimés. Bon, si vous regarderez dans les livres que j'ai pu écrire, j'en écrirai deux et pas plus, d'ailleurs. Un grand livre qui est important, c'est un livre d'un économiste qui a 80 ans maintenant. Il s'appelle René Passé. C'est un des premiers théoriciens économistes qui s'est intéressé à l'économie de l'environnement. Il vient d'écrire un bouquin il y a deux ans, trois ans qui s'appelle « Les grandes représentations du monde de l'économie dans l'histoire ». C'est intéressant parce qu'il va, comme moi tout à l'heure, d'Aristote à nos jours, parce qu'on a toujours fait de l'économie dans le monde. On a toujours essayé de comprendre comment marchaient ces systèmes dans lesquels nous vivons. Je vous le recommande parce qu'on a là une, comment dirais-je, une longue trajectoire historique dans lesquelles on peut mieux se situer qu'en prenant simplement des indicateurs du moment et ce qu'on reçoit comme information à l'heure actuelle. Il faut pouvoir critiquer. Bon, ce livre me paraît très important. Il y en a un autre qui n'est pas du tout du même genre. C'est Amorillo Wins, que certains d'entre vous connaissent, réinventé le feu 2013. C'est américain qui a écrit un beau pavé comme ça et montrait que c'est tout à fait possible aux États-Unis de faire de l'économie circulaire avec les lois et les règlements qui sont là aujourd'hui. Donc je recommande qu'on jette un coup d'œil à ce livre. En plus qu'un coup d'œil, c'est comme un passé. Ce sont quand même deux pavés. Mais je pense qu'on peut les lire avec beaucoup de plaisir. Je me suis cité. Je ne recommencerai pas. Mais je signale ces deux livres-là. On pourrait en citer beaucoup d'autres. Sur l'économie circulaire, proprement dit, il y a un tout petit bouquin qui vient de paraître de Rémi Lemoyne. Je ne sais plus l'édition, mais on pourrait trouver ça. On pourrait passer à Pierre. C'est un tout petit livre de 150 pages comme un Vademécoum qui parle de l'économie circulaire, mais il parle plutôt de l'écologie industrielle. Mais quand même, il définit les termes vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de l'industrie, surtout vis-à-vis de l'industrie, de la façon dont les industriels se débrouillent ou se dépatouillent, je ne sais pas quel emploi, pour arriver à innover, à innover en respectant l'environnement, en réintroduisant au maximum en matière secondaire des matières premières qui sont utilisées. C'est du beau boulot. Il parle de l'économie. Il parle de tous les ans dont je parlais, mais il les qualifie de manière beaucoup moins métaphorique que moi. C'est concret, c'est clair. Ce livre-là, je vous le recommande. Je n'en dirai pas plus parce qu'on pourrait ne pas finir. Je vais parler, vous raconter une autre histoire. C'est peut-être l'histoire... L'histoire, c'est un peu l'histoire de la Chine. Mais vu de mon point de vue, j'ai eu la chance, il y a une dizaine d'années, d'avoir un ministre qui me confie une mission sur la Chine et le développement durable. Il s'appelait Michel Barnier. Il est devenu par la suite commissaire européen. Et je me suis retrouvé dans ce ministère de l'Affaires étrangères un peu comme au balcon du monde en voyant ce qui se passait entre la Chine et le reste du monde. Il y a 2005. C'est depuis. Depuis, les choses ont beaucoup évolué de partout. Et on me demande souvent, mais qu'est-ce que c'est que la Chine, comment ça marche, tout ça ? Est-ce que c'est totalitaire ? Bon, je regarde toujours... C'est un jeu qui est là, qui va contrôler ce que je dis. Mais je pense que ce que j'ai trouvé le plus curieux en Chine, c'est ce fonctionnement dans lequel l'État s'est approprié. Ce qu'il a parfaitement le droit de s'approprier, c'est la macroéconomie. Une direction macroéconomique de tout le pays. Un pays d'un milliard 400 millions d'habitants maintenant. Quand ils ont commencé à réformer, tout le monde avait un col Mao et tout le monde pensait un peu la même chose. Degré ou de force, on était dans un pays qui restait quand même totalitaire. C'est fini. La Chine n'est plus un pays totalitaire. Et ça tient peut-être à la structure de gouvernement de ce pays. Moi, c'est tel que je le vois. Vous pourrez me questionner ou me contredire éventuellement là-dessus. C'est une sorte de structure que j'appellerais de déséquilibre. C'est autant le pouvoir central détient les grands leviers macroéconomiques, sans parler de l'armée, bon, tout ce qui constitue le pouvoir régalien des États. Autant il a déféré une grande autonomie de gestion au local. C'est une centrale de dépuration. le ministre de l'environnement, il n'a rien à y voir. C'est le maire local qui va se débrouiller pour financer et construire sa centrale d'épuration. Centrale d'épuration, ça coûte quelques millions d'euros, je vous signale. Et c'est pareil pour les centrales de production d'électricité. C'est pareil pour les grandes infrastructures locales. Alors on arrive à voir des choses absolument curieuses. C'était à Changzhou, dans le Jiangsu, où on voit une gare qui a été décidée parce que c'est du macro, parce que c'est une gare transversale du TGV Pékin-Shanghai, je crois. Elle est à 2 km ou 3 ou 4 du centre-ville parce que le gouvernement central, les chemins de fer, le ministère du Chemin, a décidé de la mettre là. Il n'y a pas eu de concertation là parce que c'était le pouvoir régalien. Maintenant, ils sont en train de se dépatouiller à Changzhou, de comment articuler cette gare TGV avec les autres gares qui étaient là-dedans, de revoir le plan de la ville, etc. Donc on a un système qui fonctionne en Chine, curieusement, comme une structure de déséquilibre où l'autorité de l'État qui s'exerce, s'exerce, je dirais, paradoxalement parce qu'elle est en partie décentralisée, les uns équilibrant l'autre. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout se négocie en Chine, tout se négocie entre le pouvoir central et les régions. On n'ordonne pas quelque chose en s'imaginant. Ça rappelle un peu... Vous n'êtes pas en Europe, vous. En Europe, ça rappelle les directives européennes. Sauf qu'en Europe, il n'y a pas de pouvoir central. Mais les directives européennes, ça met combien de temps ? Ça met des fois 5. Pour Natura 2000, on a mis chez nous à appliquer Natura 2000. En France, on a mis 10 ans. Parce que la directive européenne, il a fallu qu'elle se négocie. Mais en Chine, c'est pareil. Tout se négocie. J'ai visité des zones d'économie circulaire en Chine. C'est complètement inégal de l'une à l'autre parce que les collectivités locales font ce qu'elles peuvent. Elles financent comme elles peuvent. L'État finance peut-être entre 5 et 10 % des grands projets qu'il commandite même. C'est aux collectivités locales à trouver les financements et aux industriels à trouver le financement au niveau local. Ça explique aussi beaucoup de choses en Chine sur l'opacité, quelquefois, que ces négociations font rencontrer aux Québécois ou aux Français ou à quelques investisseurs étrangers qui veulent à l'origine. C'est compliqué. C'est compliqué. On ne sait pas où est le pouvoir. Qui commande ? C'est le maire ? Ah oui, le maire nous a dit que. Oui, il a dit que. D'accord. On est sur une ville durable franco-chinoise à Ouran depuis 7-8 ans, 5-6 ans, qui serait coproduite par la ville de Ouran et par le ministère français de l'équipement, entre autres et une autre collectivité française. Ça n'a pas encore débouché. On a signé un accord maintenant. On a commencé à parler de faire en commun, de réaliser en commun de la planification territoriale de Ouran en joignant les compétences des deux parties pour améliorer ça. Je ne suis pas sûr que les Chinois en aient bien besoin. Mais enfin bon, ça a mis 7-8 ans pour en arriver là. Je suis sûr, par contre, que les Chinois ont besoin de ces échanges-là. On l'a vu pour les hautes technologies tout à l'heure. On a un grand besoin. Mais on a besoin les uns et les autres de ces échanges-là à l'heure actuelle. Rien ne s'est imposent. Et si on veut s'imposer, tout s'oppose. Voilà. Je voulais faire ces réflexions sur la Chine. Je ne crois pas que j'y reviendrai aujourd'hui. On en reparlera dans 2-3 jours. Peut-être demain. Une version aussi histoire expérimentale vers un objet de recherche. J'y reviens. La relation qu'on s'est posée toute la journée, c'est la relation industrie-beaucoup moins agriculture. On a eu tort parce qu'agriculture, c'est très important. territoire, industrie, agriculture, consommation, les niveaux enchevêtrés dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'il y a une question qu'on n'a pas abordée. De la journée, le mot n'a pas été prononcé, c'est le foncier. Alors on parlait de la corruption en Inde. Pour en dire autant en Chine, je ne suis pas sûr qu'on ne puisse pas en dire beaucoup, autant en beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits dans le monde. Le foncier. Le foncier, c'est un territoire de 50, 100, 200, 500 m², 1000 m². C'est une richesse importante. Qu'est-ce qui se passe dans le foncier ? En général, c'est la collectivité qui organise les voiries, les réseaux divers, qui investit pour que ce foncier soit habitable. Donc elle investit à ses frais toutes ces infrastructures permettant à ce foncier de devenir d'un espace naturel, un espace éventuellement agricole ou un espace urbanisé. Cet investissement, une fois qu'elle l'a fait, il va être repris effectivement par des opérateurs privés ou publics. Il va être repris par les habitants. Il va tourner. Et puis il va se passer du temps quelques 10, 15 ans après ou des fois 7, 8 ans après quand il va tourner. Pour une raison ou pour une autre, Léontief, il y a des changements qui sont opérés. Le développement sera plus le même. Il va falloir se foncier qu'elle s'en sépare. Peut-être parce qu'elle a besoin d'argent. C'est ce qui se passe un peu en Chine avec la spéculation. Ou il va falloir qu'elle s'en sépare. Alors tout aménager. Mais à ce moment-là, il va falloir qu'elle le rachète à celui à qui elle l'a vendu. Mais le rachat, ce sera autrement que l'investissement initial. Si elle l'a vendu 10 francs au départ, il faudra qu'elle le paye pour le racheter pour en faire autre chose elle-même. Il faudra qu'elle paye peut-être 100 francs. Vous voyez, je parle d'un ancien franc. C'est de mon âge. Donc le foncier est un lieu d'élargissement du capital extrêmement important. Et quand on dit que partout, les territoires agricoles sont grignotées par l'industrie, par ci, par ça, etc., c'est une question de foncier et d'élargissement du capital par le foncier. Ce n'est pas simplement la démographie. Parce qu'il y a des pays où la démographie n'augmente pas et où le foncier est dévoré de la même façon. Donc je pense que la question, si on parle d'économie circulaire, et plus largement, si on parle d'économie, il ne faut pas évacuer le foncier, qui est une dimension extrêmement importante de l'élargissement du capital. On peut même se poser la question. Je me la posais, oui, il y en a, mais c'était pas recevable académiquement. Est-ce que la métropole, la ville elle-même n'est pas un lieu privilégié, pour des tas de raisons, de l'élargissement du capital ? C'est-à-dire de passer d'un capital X à un capital multiplié par 5, 6 ou 7. Quelquefois, je crois qu'on fait erreur de ne pas y penser. Donc je disais, oui, vers un objet de recherche, je pense que le foncier et les flux financiers doivent être complètement inclus dans les flux matières dont on parle, comme les flux de population. Si on veut faire de l'économie circulaire, il faut caractériser tous ces flux avec une terminologie adaptée. J'ai essayé de donner quelques éléments de terminologie permettant de parler entre nous, déterminer le fonctionnement de ces systèmes. Alors peut-être, ça peut être important. Il y a chez nous des zones déjà qui fonctionnent en économie, chez nous en France, que je connais, qui fonctionnent en économie circulaire. Alors je ne prendrai pas des zones urbaines, c'est plus compliqué. Un écoquartier, ce n'est pas une économie circulaire. Mais je pense à une zone agroéconomique, écologique, qu'on peut appeler comme ça, c'est dans le territoire de Revelle-Biovalais, c'est dans la périphérie de Toulouse, sur 50 à 100 hectares, effectivement, à partir de tous les produits agricoles qui sont produits, à partir de l'énergie solaire, à partir de la méthanisation qu'ils font du compost, ils ont réussi à établir sur une agglomération assez grande, ou pour une agglomération assez grande, avec l'appui des élus, bien sûr, du maire de la plus grande ville du coin et des élus groupés en communautés de communes, ils ont réussi à établir une zone qu'on peut appeler d'agroéconomie circulaire. Je pense que ça, il faut l'étudier. Et je ne pense pas qu'on puisse faire de la science, c'est vieux comme Claude Bernard, si on n'a pas une expérimentation. Ça ne s'éduit pas sur le net ou en chambre, il faut aller sur place. Donc ce que je me dis à l'heure actuelle, dans la version de mon exposé consacré à la recherche, il faut que j'y reviens, il faut, j'ai parlé d'introduction, il faut qu'on crée cet objet scientifique. Il faut que de cette hypothèse, on détermine un objet, qu'à partir de cet objet, on détermine une problématique pour le caractériser, que cette problématique, on puisse se donner les moyens de la développer, c'est-à-dire de répondre à un certain nombre de questions, puisque le problème se pose, et puis déterminer aussi, par hypothèse, les résultats attendus. À ce moment-là, on est dans une vraie démarche scientifique, on peut parler d'économie circulaire, mais à condition que ça ait été appliqué, qu'on ait pu le valider, que ces résultats attendus, et que cette démarche-là, on ait pu arriver, effectivement, à la rendre crédible du point de vue scientifique. Écoutez, je crois que j'arrive au bout de ce que je voulais vous dire, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Juste, je terminerai là-dessus, je terminerai par la planification. La planification, on en a fait une horreur dans l'exemple des pays socialistes, ou des pays dits socialistes d'il y a 20 ou 25 ans, il en reste peu qui se déterminent comme tel, je pense à Cuba ou d'autres, j'ai ces confettis à l'heure actuelle. La Russie n'est pas l'Union soviétique, mais le gosplan a fait des dégâts, des gros dégâts. Parce que quand on parle de planification industrielle aujourd'hui, il y a peut-être des industriels dans la salle qui disent « Oh là là, de quoi vous allez parler ? » Ils pensent à ça. Ils pensent que non, la planification, ce n'est pas forcément quelque chose qui se commande d'en haut et qu'on doit, de façon totalitaire, exécuter d'en bas. J'ai visité moi-même en Roumanie il y a une trentaine d'années à l'époque, pas avant que Chochoscou devienne fou. J'ai visité une exploitation agricole, j'ai du très bon vin, et le gestionnaire sous la table m'expliquait qu'il recevait ses ordres de Bucarest. Quelle production ? Quelle qualité ? Quelle quantité ? Il n'avait quasiment pas droit à la parole. Il m'expliquait ça. Il faisait malgré tout un vin qui n'était pas mauvais. On était dans la belle période d'un communisme ou d'un socialisme qui a fait long feu aujourd'hui. Il n'en reste que ce que je vous ai dit sur le commandement politique de la Chine d'aujourd'hui, cette fameuse économie socialiste de marché. Je vous enverrai un troisième bouquin, un quatrième que je ne vous ai pas cité, c'est Fernand Braudel. Fernand Braudel a écrit, c'est un 18eiste, c'est le 18e siècle, a écrit un livre qui s'appelle La civilisation matérielle. Vous le trouvez en bibliothèque très facilement. Il est beaucoup plus connu pour la Méditerranée ou pour d'autres jours. Mais ce bouquin, La civilisation matérielle, qui a été traduit en chinois par un de mes amis, d'ailleurs, qui s'appelle Gouliang, qui était au bureau des traducteurs du Parti communiste à l'époque, il a fait la traduction de Braudel comme d'Altusser ou d'autres grands penseurs français. Et La civilisation matérielle montre sur la longue durée de l'histoire, parce que Braudel était un des inventeurs de l'histoire longue durée. Pendant longtemps, on a fait de l'histoire une addition d'événements. Ce n'est pas une dynamique, c'est une addition d'événements. C'est les rois, l'école des annales, au milieu du siècle dernier, a inventé la longue durée en tant que mode d'appréhension de l'étude historique. Et Braudel a été un important personnage. C'était parti d'auteur que je vous recommanderais aussi, mais enfin, c'est, comment s'appelait, Marc Bloch, Le métier d'historien. C'est un livre bible de tout historien qui devrait l'être encore, qui a été exécuté par les nazis en 1945. Donc, le capitalisme et le socialisme et l'économie de marché, c'est des choses différentes. L'économie de marché, ça existe, si j'ose vous le dire, puisque je vous raconte des histoires. Quand mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, pendant la préhistoire, a proposé à son copain « Je te prête ma casquette, tu me prêtes ta petite sœur », c'était déjà l'économie de marché. C'est-à-dire que c'était le troc. Donc ça, ça ne disparaîtra pas, parce qu'on ne peut pas vivre sans économie de marché. Mais ça n'a rien à voir avec le capitalisme ou le socialisme tel qu'on l'a vu figé, structuré par un totalitarisme. Et je pense que ce qui se passe en Chine, je ne sais pas si c'est une transition écologique, mais c'est une vraie transition vers une tentative de système économique et politique, de mode de production, de consommation et d'échange nouveau. Alors je dis bien nouveau avec un grand ten, parce que pour l'instant, il y a bien des vieilleries qui subsistent encore dans ce mode nouveau qui tente de s'élaborer. Mais l'hypothèse en Chine est quand même plus expérimentée qu'ailleurs. Je voudrais dire ça sur l'économie sociale de marché, parce qu'on ne le dit pas assez. La Chine, maintenant, a repris sa place, on peut dire, qui avait été perdue au XIXe siècle. Je ne reviendrai pas sur cette histoire-là, mais c'est vrai qu'il y a eu une éclipse de la Chine. D'ailleurs, comme de l'Inde, au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, je pense à une partie de l'Inde et une partie de la Chine étaient des pays ultra développés. Je veux dire, tant du point de vue économique, scientifique, culturel. Simplement, il y a eu une faille qui s'est produite qu'on pourrait peut-être mettre en relation avec les grandes découvertes, avec l'or, qui ont fait que l'irruption de l'or et de l'argent sur des marchés asiatiques ont complètement perturbé peut-être les cycles millénaires ou centenaires de superstructures administratives, les empires qui fonctionnaient à l'époque. Il y a peut-être des raisons comme ça. On peut en trouver d'autres. L'esclavage aussi. Parce que si les Anglais sont allés chercher du bois au Nouveau Monde, vous êtes dedans ici, c'est aussi parce qu'il n'y avait plus de bois en Angleterre. Donc on est dans des explications assez matérialistes de cette évolution qui a fait qu'il y a eu une éclipse du monde asiatique, chinois ou indien au XIXe siècle. Je ne m'écarte pas de l'économie de marché quand je parle de tout ça. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je dirais juste quelques mots pour finir sur ces conditions que j'ai énumérées tout à l'heure. Complémentarité, l'énergie, la planification territoriale, la maîtrise du foncier, bien sûr. Je n'en ai pas parlé, mais on peut en parler si vous voulez. On a parlé aujourd'hui les TIC, les technologies de l'information et de la communication. S'il y a eu des facteurs qui ont provoqué très certainement dans les années 70-80 des grandes modifications qui ont abouti à la crise d'aujourd'hui, c'est certainement les NTIC et peut-être aussi la financiération de l'économie qui a décroché, qui a décroché de l'industrie. L'industrie, il y a peut-être des industries dans la moindre, l'industrie, l'industrie, réelle, il n'y a pas de création. D'ailleurs, dans le vieux français, je ne sais pas comment on dit, parce que des fois au Québec, on emploie encore le vieux français avec le sens initial. Une industrie, c'était une activité dans le sens du vieux français. Quelle est l'industrie que vous faites, disait-on, voyez-vous ? Bon, cette industrie, c'était ce que faisaient les gens. Puis c'est devenu l'industrie, c'est devenu la manufacture, la fabrique. On pourrait dire aujourd'hui par métaphore que la métropolisation, les métropoles, c'est carrément la fabrique du monde. C'est là que ça se fabrique. C'est l'industrie. Mais l'industrie, c'est de la production. Alors qu'il y ait une espèce de gap à l'heure actuelle entre l'industrie qui fabrique des biens, qui les crée, les gens qui contribuent à cette industrie, parce qu'ils sont des travailleurs dans cette industrie, que ce soit l'ingénieur ou le balayeur d'usine, par exemple, ou le paysan qui est derrière son tracteur, puis c'est plus la charrue. Tout ça, c'est quelque chose aussi qui est aussi vieux que l'économie de marché et que le développement. C'est pas prêt de s'arrêter. En revanche, on peut se poser des questions aujourd'hui sur le couple NTCI-financiarisation qu'on n'arrive pas à bien maîtriser aujourd'hui dans le monde entier, dans ce monde multipolaire dont je vous ai parlé depuis le début. Je ne l'ai pas oublié. Voilà. Je vais arrêter cet exposé là-dessus. Nous, en France, on voudrait faire une loi cadre sur l'économie circulaire. On a réussi, par la pression sociale aussi, à faire qu'il y ait une loi cadre sur la transition énergétique. Ça ne suffit pas. Et pour conclure vraiment, je dirais, si l'économie circulaire peut être la colonne vertébrale d'un objet scientifique, cette colonne vertébrale, il y aura des côtes, bien sûr. Il y aura deux poumons. Il y aura d'un côté le poumon de l'énergie et de l'autre côté, il y aura le poumon de la planification. Peut-être on arrivera à revoir le mode de production, de consommation et d'échange si on fait cet objet scientifique. Ça me joue. C'est à vous. La responsabilité. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ...